Bonjour tout le monde, merci beaucoup de nous donner la parole aujourd'hui. Donc moi je suis ici pour représenter l'entreprise Biomed. Biomed c'est une start-up, une jeune entreprise qui a aujourd'hui 5 ans, qui est basée sur Lyon. Nous avons aujourd'hui 6 salariés, la moitié de nos effectifs sont en recherche et développement. Et nous sommes spécialisés dans le diagnostic des pollutions des sols et leur dépollution par les plantes, qui a été nommée tout à l'heure la phytorémédiation. Moi je suis Manon Poncato et ça fait bientôt 3 ans que je suis dans cette entreprise. Et justement je suis rentrée dedans pour développer l'activité urbaine de cette phytorémédiation. C'est-à-dire qu'on a créé tout un service d'analyse des polluants des sols pour un usage d'agriculture urbaine. Et derrière de dépollution par les plantes pour pouvoir réussir à régénérer le sol tout en restant dans cette logique d'espace vert. Donc voilà c'était pour sortir un petit peu des analyses de sols qui sont très souvent cités sols pollués ou immobiliers. Mais là être plus biodiversité, vivant et potentiellement agriculteur. Donc voilà pour moi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Anne Barbillon. Je travaille au sein d'AgroParisTech Innovation. Qui est la société de recherche sous contrat d'AgroParisTech. Qui nous permet notamment de développer des projets comme celui qu'on appelle Plateforme Sécuragri. Que je coordonne depuis deux ans. Qui est une structure qui vise à réaliser de l'accompagnement. Mais aussi à participer à des projets de recherche. Et faire du transfert de connaissances sur les sujets de pollution. en particulier des sols. Mais on ouvre aussi notre intérêt aux autres milieux. En lien avec le végétal et la production alimentaire, agricole. Donc l'agriculture urbaine. Voilà pour ma courte présentation. Merci. Donc Tanguy Latron. Comme le disait tout à l'heure Céline. Je suis ingénieur géologue. Et j'ai beaucoup trop d'années d'expérience dans le domaine de la pollution des sols. Puisque j'ai commencé il y a environ 30 ans. A travailler sur le sujet de ce qui s'appelait à l'époque le Grand Stade. Qui est devenu le Stade de France. Voilà. Donc les plus jeunes n'ont pas connu. Et je suis depuis 30 ans en bureau d'études. Et de conseil sur ces thématiques. Et donc contrairement à Anne. Qui je crois est partie de l'agriculture. Et s'est intéressée aux pollutions. Pour voir comment les deux étaient compatibles. Moi je traite beaucoup de sites industriels. D'anciens sites industriels. Avec des pollutions parfois lourdes. Les vétérans dont parlait M. Célos tout à l'heure. Et effectivement j'ai été amené à être interrogé sur des sujets d'agriculture urbaine. Pour voir dans quelle mesure effectivement des projets pouvaient se développer. Sur des sites notamment d'anciennes friches. Avec les cicatrices du temps. Et notamment la question de la pollution. Super merci. Et bien première question que je vais vous poser. Et que je vais vous poser parce qu'on me la pose souvent. Notamment quand on arrive dans une commune. Pour aller identifier un terrain à mettre en agriculture urbaine. C'est mais qu'est-ce que c'est qu'un sol vraiment pollué. Et qu'est-ce que ça implique concrètement. Anne je te propose de commencer à prendre la parole sur ce sujet. Très bien question pas facile à aborder. Parce qu'effectivement c'est pas facile de justifier de l'ampleur de la pollution d'un sol. Et peut-être pour que ce soit un peu parlant. Moi j'aime bien distinguer les termes de contamination et de pollution. Dans le sens où la contamination c'est la présence d'un ou plusieurs polluants. Dans l'environnement, dans les sols là si on s'intéresse au sol. Dans des concentrations, des teneurs plus élevées que ce qu'on est censé rencontrer dans des sols naturels ou agricoles. Et on va parler de pollution. Quand la présence de ces polluants implique un risque pour la santé humaine et ou de l'environnement. Et donc du coup cette notion de pollution elle implique cette notion de risque. Et après tout le sujet ça va être de comment évaluer le risque pour la santé. Et bon il y a des méthodologies qui existent pour répondre à cette question. Mais voilà je commencerai comme ça pour essayer d'évaluer cette pollution. Qu'est-ce qu'un sol pollué ? Sangui est-ce que tu veux rebondir sur ce que c'est qu'un sol vraiment pollué ? Il y aura une photo peut-être qui permettra tout à l'heure de dire ce que c'est qu'un sol vraiment pollué. Mais effectivement on ne peut pas définir, on ne peut pas donner de définition exacte. Et la question des valeurs seuil a été évoquée tout à l'heure. C'est d'autant plus difficile de donner des valeurs seuil. qu'on a une géologie en France qui est très diverse en fonction des territoires. Pour faire très simple on a les bassins sédimentaires, bassins parisains, bassins aquitains. Et les massifs montagneux dont les massifs anciens. Et pour vous donner un exemple sur le paramètre de l'arsenic par exemple. On a dans les Hauts-de-France un fonds géochimique en arsenic qui est de l'ordre de 10 à 11 mg par kilo. Et quand vous êtes dans la région de Nantes, vous avez plusieurs centaines de mg par kilo. Donc si on fixe un seuil trop bas, il faut dépolluer tous les massifs anciens. Si on fixe un seuil trop haut, toutes les pollutions d'origine anthropique dans les bassins sédimentaires passent sous les radars. Donc ce n'est pas possible de définir ce que c'est qu'un site vraiment pollué, sauf dans des cas véritablement exceptionnels. On pourra voir la photo. Voilà. Donc c'est une affaire d'appréciation à chaque fois. Et c'est aussi une affaire de comparaison avec un certain nombre de références, dont le fonds géochimique, dont vous parliez tout à l'heure Madame, avec d'autres sites. Et voilà, je crois que c'est difficile. On ne peut pas donner une définition généralisée, ça serait malheureusement trop simple. Merci. Il y a vraiment, je trouve, cette comparaison qui parle un peu à tout le monde sur la santé humaine. Parce que c'est pareil, finalement, face à une même exposition ou un même produit, on n'est pas du tout tous, on ne va pas tous réagir de la même façon. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a toujours un côté contextualisé. Mais après, voilà, on a quand même besoin d'avoir des limites. Et moi, je me disais, par exemple, d'un point de vue très pragmatique, très pragmatique, il y a par exemple la mise en décharge qui peut donner aussi finalement une certaine, voilà, des, comment dire, des accroches, quoi. Voilà, donc là, si on veut dire ce que c'est qu'un site pollué, très pollué, vraiment pollué, ça, c'est pour moi l'un des trois sites les plus pollués de France. Et les champs, alors c'est presque plus, on n'est plus sur des sols, finalement, on est sur des déchets qui ont été mis en remblayé. Et par contre, le pot en haut à droite, c'est de l'eau souterraine, polluée au chrome 6, présente à 80 cm sous la surface du sol. Voilà, et au risque peut-être de vous surprendre, sur ce site qui a été requalifié, aujourd'hui, on pourrait faire de l'agriculture urbaine. Voilà, sauf qu'il y a au moins deux mètres de matériaux qui ont été rapportés en couverture. Top, merci. Question suivante, du coup, puisque Anne, tu l'as doucement amenée tout à l'heure, on va laisser Tanguy commencer par y répondre. D'accord, un sol pollué, ça dépend, mais alors comment est-ce qu'on évalue la qualité d'un sol en agriculture urbaine ? Quelle méthodologie on va suivre ? Comment est-ce qu'on va choisir la méthodologie ? Et quelles sont ces méthodologies ? Alors, je fais abstraction du côté de la question agriculture urbaine, purement agriculture urbaine. Il y a une méthodologie nationale qui est proposée, justement pour tenir compte de ces différences de géologie dont je parlais en France, et qui est basée sur une approche des risques. Donc, ça a été aussi évoqué par Camille Dumas. Donc, il y a toute une méthodologie. On fait un état des lieux, on mesure les concentrations qui sont présentes. Et à partir de ça, en fonction de l'usage, en fonction de l'exposition prévue, on a toute une démarche avec des valeurs toxicologiques de référence qui permet d'évaluer si le risque est, et je reprends les termes de la méthodologie, acceptable ou non acceptable. Ce qui fait parfois bondir certaines personnes. Mais en tout cas, là, on a des seuils. Ce ne sont pas des seuils sur les concentrations, mais ce sont des seuils sur les valeurs de risque mesurées. Et là, on définit si, oui ou non, au regard d'une limite qu'a fixée le législateur, finalement, est-ce qu'on peut y aller ou est-ce qu'on ne peut pas y aller ? Voilà, je rentrerai éventuellement plus en détail s'il y a des questions. Donc ça, c'est la fameuse méthodologie SSP. Voilà, exactement. Et bien, Anne, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que vous avez adapté cette méthodologie pour que ce soit plus en lien avec l'agriculture urbaine ? Oui, c'est vrai qu'avant de lancer Securagri au sein du consortium Agro-Paritec-Inrae, on avait lancé le programme Refuge, risque en ferme urbaine, gestion et évaluation. qui est donc un projet de recherche-action que j'ai coordonné pendant quelques années, qui s'inspirait de travaux déjà existants. Camille a cité notamment le projet Jassure, d'autres projets de recherche avaient déjà pas mal creusé la question de l'impact des pollutions des sols sur l'activité de jardinage, puis d'agriculture urbaine. Et nous, par le biais des microfermes urbaines, on s'est aussi intéressés à la question et le programme Refuge est né avec cette réflexion de, on a des microfermes urbaines professionnelles qui peuvent avoir des problèmes de contamination des sols, notamment aux éléments traces métalliques. Et comment, toujours cette même question, comment on évalue, comment on gère ces risques-là ? Et on s'est rendu compte, c'était en 2016, qu'il y avait peu d'éléments d'appréhension, les acteurs étaient assez démunis. Donc ce programme de recherche s'est dit, allons développer une méthodologie, proposer une méthodologie pour mieux appréhender ces questions. Et donc il y a deux outils qui sont sortis du programme de recherche, le guide Refuge et le plan de maîtrise sanitaire agriculture urbaine. Et donc pour revenir sur le guide Refuge, c'est l'outil qui s'est pas mal inspiré, notamment de la méthodologie nationale des cités-sols pollués, et qui avait comme objectif de proposer une démarche de caractérisation de la qualité des sols et d'évaluation des risques en agriculture urbaine, pour des projets destinés à de l'agriculture urbaine. Donc ce guide, il est accessible en ligne, en accès libre, et il permet de reprendre les mêmes démarches que la méthode nationale des SSP, mais de l'adapter au contexte de l'agriculture urbaine, qui heureusement n'est quand même pas toujours, voire rarement, installée sur d'anciens sites industriels. Mais on a quand même, on l'a vu, dans les sols urbains, on peut avoir des pollutions diffuses, qui ne résultent pas forcément d'une activité localement très polluée, mais qui peuvent impacter ces sols-là. Donc il y avait ce besoin de se dire comment on fait, avant tout pour évaluer ces fameux risques. Donc voilà pour la méthode Refuge. Il a été cité aussi le guide ARS, qui récemment, en Ile-de-France aussi, propose une démarche pour les jardins collectifs. Merci. Guide Refuge, ARS, SSP. Manon, toi, comment est-ce que tu travailles sur le terrain ? Alors justement, nous, en fait, on n'est pas un bureau d'études, on n'est pas non plus un laboratoire. On va travailler sur la phytorémédiation, sur les pollutions des sols, et donc on est partenaire avec des laboratoires et des bureaux d'études. Ce qui implique qu'on vient nous voir pour nous dire, on a des études de sols, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On nous dit qu'on doit dépolluer, est-ce qu'on peut faire de la phytorémédiation ? Donc nous, forcément, on a dû improviser une lecture de ces rapports et surtout aussi savoir, lorsqu'on va sur un terrain, quelles études on doit demander pour pouvoir s'assurer des taux de polluants dans le sol et nous, après, forcément, adapter la dépollution par les plantes. Et donc pour ça, on demandait tout à l'heure comment on pourrait voir qu'un sol est pollué ? Il y a quand même des indices. On arrive sur un terrain, on voit énormément de débris sur le sol, la terre est très noire, elle a une odeur d'hydrocarbures, il y a quand même pas mal d'indices qui peuvent nous dire qu'une terre peut être très polluée. Mais la pollution reste quand même, la plupart du temps, invisible. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire des analyses de sols en laboratoire. Et donc, dans ces analyses, en ville, on va regarder souvent les métaux lourds, ce qu'on appelle les ETM, éléments traces métalliques, les PCB, les hydrocarbures, ce qu'on appelle HAP, HCT, et puis le potentiel agronomique du sol. Si on est dans des régions où il y a eu de l'agriculture, on peut aussi demander des analyses de pesticides. Mais voilà, avec ce panel-là, déjà, on peut avoir une bonne connaissance de son sol. Et là, en fonction du bureau d'études ou du laboratoire, il y a en effet des normes qui vont être appliquées sur la lecture de est-ce qu'on autorise ou non un projet d'agriculture urbaine derrière. Et le problème avec ça, c'est qu'il y a une question de responsabilité du bureau d'études qui va donc engager sa responsabilité à dire est-ce qu'il y a un risque ou non. Et en fonction des bureaux d'études, il y en a qui vont être très, on peut dire, laxistes, mais sans volonté derrière. Mais parce qu'en fait, ils vont utiliser des normes qui sont sur matériaux inertes, qui sont des normes ISDI, et qui sont très, très, très élevées et pas forcément adaptées à des projets d'agriculture urbaine, potager, etc. Donc si vous voyez que ça fait référence à ces normes-là, peut-être se référer au guide refuge plutôt. Après, il y a les normes NFU, NFU 055 et NFU 551, qui sont appliquées en agriculture, mais qui à la base se sont installées sur les questions des bouts de stations d'épuration. Donc elles-mêmes sont peut-être conciliantes, on va dire, pour pouvoir permettre à beaucoup de terrains de faire de l'agriculture. Le guide refuge, nous, on trouve qu'il est très adapté au projet d'agriculture urbaine, parce qu'il prend en compte les hydrocarbures, chose que les NFU ne prennent pas forcément en compte, et quand même, il est beaucoup plus strict que les normes ISDI. Donc c'est applicable. Et maintenant, il y a les normes de l'ARS, donc on les appelle les NRO et les NRP, donc ce sont les normes repères potagères et normes repères ornementales. Et alors, attention à la norme repères potagères, parce qu'elle est extrêmement stricte. Et nous, on voit aujourd'hui des projets d'agriculture urbaine qui s'arrêtent ou qui ne peuvent pas se réaliser, parce que c'est cette norme-là qui a été appliquée par le bureau d'études. Donc, si on voit cette norme qui a été appliquée, ça veut juste dire que le bureau d'études a été très précautionneux. Ils ne veulent pas engager leurs responsabilités sur... Ils ne veulent pas forcément prendre de risques. Donc, c'est aux propriétaires ou aux gestionnaires de ce projet-là d'apprécier cette responsabilité. Est-ce que vous voulez vous-même prendre le risque de dire on ne va pas appliquer cette norme-là, mais on va plutôt se référer au guide refuge ? Alors, du coup, c'est la collectivité qui engage sa responsabilité, parce qu'elle n'aura pas son papier à l'appui du bureau d'études. Ou est-ce que vous pouvez faire peut-être parfois des contre-expertises avec des bureaux d'études où vous savez qu'ils utilisent d'autres normes ? Tout ça pour dire que c'est une question de responsabilité, qu'il y a plein de normes qui existent. Et que ce n'est pas si simple. Ce sont aussi des questions un peu politiques. Voilà. Je rebondirai volontiers sur ce que vient de dire Manon. Alors, moi, je suis plutôt du genre au bureau d'études laxiste. Voilà, je le dis, j'assume. Ce que je voudrais dire au-delà de ça, c'est que je voudrais dédramatiser la question de la pollution. Je voudrais la dédramatiser parce que c'est un vrai sujet. Très clairement, c'est un vrai sujet. Et il faut en tenir compte. Maintenant, à force de trop vouloir se protéger, on ne fait plus rien, si vous voulez. Donc, moi, j'ai deux exemples pour illustrer ça. C'est que si aujourd'hui, vous faites une étude de risque sanitaire selon la méthode nationale des cités-sols pollués avec le paramètre arsenique, toujours lui, je l'aime bien. D'accord ? Même quand vous avez un fond géochimique qui est relativement bas, comme celui des Hauts-de-France, à 10 mg par kg, ça ne passe pas. Le risque est inacceptable. Donc ça, pour illustrer, si vous voulez, qu'à force de prendre des précautions sur des précautions sur des précautions, finalement, on en arrive à ne plus rien faire. Autre exemple que je donne de temps en temps à mes étudiants, je vais vous la faire courte. Les eaux minérales qui sont vendues en grande surface, ne pourraient pas être distribuées au robinet. Elles sont non potables au sens de la réglementation. Pourquoi ? Parce que ce sont des eaux minérales qu'elles peuvent avoir des effets sur la santé. Et donc, ceux qui ont des enfants savent que certaines eaux sont interdites pour l'alimentation des nourrissons. D'accord ? Donc, attention aux normes. Et en fonction du repère que l'on prend, on peut faire dire une chose et son contraire. Et donc, plutôt que de se référer à des repères, même si ça a un coût, j'en ai bien conscience, mais le fait de faire des analyses de risque d'une part. Et d'autre part, surtout, c'était dans les transparents, mais c'est pas grave, on y reviendra après, surtout, ce qui me semble important, c'est de tenir compte de la présence de la pollution dans les sols, mais c'est surtout de mesurer l'exposition réelle. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qui va passer dans les légumes ? Quelles sont les expositions d'émissions de poussière ? Et là, vous allez vraiment avoir une vision plus fine, plus claire du risque. Donc, c'est vrai que ça a un coût, mais on peut effectivement s'arrêter là-dessus. Donc, ça, ce sont des valeurs d'un site sur lequel je suis intervenu en accompagnement. C'est la ferme du Trichon à Roubaix. Et donc, il y avait des pollutions concentrées qu'on a traitées. Alors, par exemple, typiquement, sur les paramètres organiques, on avait des hydrocarbures, des HAP, ça a été cité par Manon, des dioxines. Le point le plus important, ce sont les dioxines, parce qu'il y avait des concentrations qui étaient particulièrement fortes au départ, parce qu'il y avait eu du brûlage par les gens du voyage. Et puis, donc, on a traité les sources de pollution concentrées. Mais si on revient sur les métaux, voilà, on voit que même après travaux, on a des concentrations moyennes qui sont quand même relativement importantes et significativement supérieures au fond géochimique. On peut prendre le plomb, par exemple, puisque c'est un paramètre qui fait peur, qui est connu, etc. Donc, le plomb, on voit en moyenne 170 mg par kg après travaux, ce qui est entre 2 et 5 fois le fond géochimique. Donc, moi, j'aime bien aussi donner de la profondeur de champ en disant, OK, on est supérieur au fond géochimique, mais est-ce que c'est un peu beaucoup passionnément ? Voilà. Et là, donc, slide suivant. Donc, on a quand même validé le projet, entre guillemets, validé, mais avec une étude de risque sanitaire avant mise en culture, avec des contrôles des retombées de poussière sur le site et dans l'environnement, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes tous exposés à de la pollution et pas uniquement celle des sols, des analyses de métaux dans les légumes et on refait tourner le modèle d'étude de risque, recalé sur les mesures. Et effectivement, à chaque fois, on a des validations et malgré ce que je vous disais tout à l'heure, des études de risque sanitaire qui sont extrêmement sécuritaires. Voilà. Tout ça pour moduler un petit peu la question des seuils qui est souvent centrale chez nos interlocuteurs et on l'a bien vu avec Manon dans les bureaux d'études, mais qui finalement est à prendre avec un petit peu de recul. On prendra la question tout à l'heure si tu veux bien. Je pense qu'on va y répondre dans la suite. Désolée. Merci Tanguy. Tu amènes bien la question suivante. Très belle transition. Qui est, voilà. Je travaille avec une commune ou un propriétaire de terrain. On a lu les analyses. On a lu les normes qu'ils utilisent. Et bon, on engage notre responsabilité pour y aller. Effectivement, il y a la question de responsabilité. Ça peut vite devenir très politique. La question, c'est qu'est-ce qu'on vient mettre en œuvre une fois qu'on a engagé notre responsabilité pour s'assurer du bienfait de notre geste et que tout va bien, en fait. Ou pas. Donc, quelles sont les actions de contrôle qu'on peut mettre en œuvre suite à une décision positive ? Et Anne, je te laisse commencer si tu veux. Oui. Là, vous m'entendez. Oui, pardon. Je vais prendre peut-être des cas... Parce que nous aussi, dans notre activité d'accompagnement, on réalise des diagnostics, on réalise des évaluations de risque. J'appuie fortement l'enjeu et l'intérêt de faire... de regarder ce qui passe dans les légumes au réel, notamment. Parce que ces fameuses évaluations de risque, si on n'a pas de teneur au réel dans les végétaux, il y a des outils qui nous permettent de modéliser le transfert du sol vers les plantes. Mais dès qu'on passe par de la modélisation, il peut y avoir de l'incertitude et dans certains cas des écarts par rapport à la réalité avec forcément la crainte qu'on a toujours de potentiellement surestimer le risque. Et du coup, c'est pour ça que nous, on préconise au maximum même de passer par une phase de culture expérimentale, de culture test sur des terrains en friche quand on a la chance d'avoir le temps et les moyens de pouvoir analyser, faire pousser des légumes à titre expérimental, les analyser et alimenter ces évaluations de risque avec des données au réel. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait avec des collectivités assez souvent, on les accompagne dans ces démarches-là. Et à la fin de notre diagnostic, quand on, dans les meilleurs cas, on a réussi à avoir beaucoup de données, une évaluation des risques réalisée avec ces données, on a, cette évaluation de risque, on l'a aussi faite en fonction de scénarios, d'usages qu'on a potentiellement projeter si on est sur une friche avec un projet futur. Et en fonction des scénarios, on peut avoir des mesures de gestion à préconiser qui vont ensuite vous donner des exemples de comment on peut gérer des contaminations modérées des sols. Et ce qui est frustrant, c'est que ça reste une démarche au cas par cas. C'est super difficile de généraliser et je ne pourrais pas vous dire voilà, sol pollué, voilà la solution. parce que en fonction du niveau de pollution, on va devoir s'adapter. Mais je peux vous donner peut-être une gamme de mesures, des exemples de mesures qu'on nous est amené à préconiser en fonction du niveau de risque. Et dans les meilleurs des cas, grâce aux cultures expérimentales, on peut montrer que le transfert du sol vers les plantes est mesuré, que les plantes pour le coup, là, autant sur les sols on n'a pas de valeur réglementaire, autant dans les légumes on en a pour certains polluants et notamment le plomb, le cadmium et donc on peut comparer forcément les résultats des teneurs dans les végétaux à ces valeurs réglementaires. Si on respecte les valeurs réglementaires, on a le droit pour ces polluants-là de les mettre sur le marché. Et donc dans les meilleurs cas, on peut montrer sur des sols faiblement contaminés que la culture est quand même possible. On a vérifié à côté, bien sûr, que l'envol de poussière, l'exposition du sol au sol était aussi acceptable. Dans d'autres cas, la culture alimentaire est compliquée. On peut proposer de faire de la culture de fleurs, par exemple, de culture non alimentaire, ce qui va du coup enlever le risque lié à l'ingestion du végétal. Dans d'autres cas, on va préconiser le hors sol parce que le fait de mettre les mains dans la terre peut être problématique. Donc, il faut faire une solution pour mettre en place des bacs hors sol. bien que le hors sol ne soit pas la solution à tout parce qu'en vol de poussière il faut rester. C'est pour ça qu'en fait, parfois on entend que c'est pollué, on peut faire du hors sol. Malheureusement, il y a quand même des cas où la pollution est telle que le fait de se balader sur l'espace vert peut être problématique. Heureusement, ce n'est pas à tous les cas. Il y a des cas où le hors sol est une solution. Et enfin, avant de passer à des mesures plus drastiques qui, dans certains cas, si vraiment l'enjeu est absolument de faire de la pleine terre, enfin, oui, de la sorte de pleine terre, de la culture alimentaire sur un terrain, il reste l'idée de remplacer, excaver ou recouvrir les sols en apportant de la terre d'ailleurs saine. Et donc là, ça peut poser question d'un point de vue environnemental, économique, ça coûte cher et ça veut dire potentiellement déplacer cette terre polluée et en rapporter une autre peut-être de plus loin. Donc, c'est questionnable. Il n'empêche qu'il y a des techniques, moi je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais qui, aujourd'hui, des acteurs dont certains sont dans la salle, réfléchissent à recréer du sol avec des ressources locales, bref, qui pourraient être utilisées dans certains cas. Et voilà, nous, ce qu'on aime aussi essayer de valoriser et je pense que Biomédée sera d'accord avec nous, c'est de justifier que si parfois l'alimentaire n'est pas possible sur un site, mais il y a peut-être d'autres usages qui peuvent donner un sens à garder le sol, pour exemple, faire des zones de biodiversité où le couvert végétal permettrait de maîtriser les envols de poussière, mais ça permet d'avoir des zones qui vont rendre plein de services, même si le mot n'est pas forcément le bon, mais d'autres services, mais où les hommes, les humains, ne vont pas forcément se déplacer. pardon, c'était pour vous donner un peu une gamme de possibilités. Top, merci. Alors, tu m'as coupé l'oeuvre sur le pied, mais c'est tant mieux, c'est que le sujet doit arriver et qu'on a beaucoup d'envie là-dessus concernant les solutions au terrain. Mais avant de revenir sur la question des solutions au terrain, juste écouter Manon sur la question du contrôle et Tanguy aussi, parce que vous avez chacun des façons différentes de contrôler et puis on reviendra sur les solutions au terrain juste après. Excuse-moi, je suis allée un peu trop vite. Merci. Oui, en fait, je voulais revenir sur le fait de contrôler ces cultures. Nous, qui travaillons dans la phytoextraction, donc la capacité des plantes à extraire les polluants du sol, on se rend compte que d'une espèce à une autre, il y a énormément de changements dans les mécanismes et au sein des espèces, il y a des changements entre variétés et au sein des variétés et parfois, il y a même des changements entre individus. Donc, on a parfois sur une même variété d'un sol, une plante, un pied qui va énormément accumuler et celui d'à côté ne va pas accumuler. Et tout ça, bon, ça peut s'expliquer par plein, plein, plein de choses, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir le package des règles qui font que ça accumule ou pas. Donc, c'est un peu aléatoire et je dirais que pour moduler un petit peu, c'est très bien de faire des analyses de culture avant de les vendre, bien sûr, mais c'est surtout, je pense que c'est approprié pour des projets où on a finalement peu de cultures différentes. Par exemple, on veut faire un projet de cinq variétés maximum de légumes ou de fruits sur un terrain et donc, on sait que ce sera toujours la même variété, on sait que ce sera toujours les mêmes choses et donc, si à un moment donné, on fait une expérimentation et qu'on a des données par rapport à ça et qu'on perpétue ces mêmes cultures, pour moi, ça fonctionne bien. Par contre, pour tous les projets qui vont être de l'ordre de la permaculture, des semences anciennes ou des choses où en fait, on change tout le temps de variétés, on change tout le temps d'espèces qu'on veut mettre un peu partout. Là, ça voudrait dire qu'il faudrait analyser à chaque fois chaque plante et je crois que du coup, en termes de coût, c'est peut-être plus approprié. Donc, je voulais juste mettre cette nuance-là parce que nous, on a vu plein de projets où ils ont voulu faire ça mais qu'ils n'ont pas pu parce que leur projet n'était pas approprié pour le faire. Et parce que tu me disais aussi en off, je trouvais ça fascinant, que sur une même espèce de légumes, entre deux variétés, il n'y a pas du tout les mêmes comportements. C'est ça. Est-ce que je peux... Je me permets... Ça amène à un sujet hyper intéressant. C'est vrai qu'on n'avait pas encore abordé ça mais c'est vrai qu'en fonction des propriétés des sols, notamment... Là, c'est même sur un même... Il y a plein de facteurs qui vont jouer sur le transfert sol-plante et effectivement, c'est super difficile d'appréhender ce qui va passer au végétal. On a quand même des indications, notamment sur les éléments trace métalliques. On sait aujourd'hui, on peut dire que les légumes fruits accumulent moins les métaux que les légumes feuilles et racines, par exemple. Et donc, du coup, ça peut être... Je pense quand même... Ça, c'est une chose et l'autre, c'est dans les... Pour émettre un diagnostic, il y a des règles de l'art. Les évaluations de risque, par exemple, prennent certains types de légumes en compte et pas d'autres. Il y a peut-être un compromis à trouver, une méthode à appréhender pour quand même s'intéresser à la qualité du végétal avant et prendre des précautions pour vérifier quand même globalement qu'elle ait... Estimer ce transfert du sol vers les plantes. Je trouverais dommage quand même, moi, de ne pas aller jusqu'à évaluer... Alors, encore une fois, c'est dans des contextes où les contaminations sont vraiment modérées, mais il y a sûrement quand même... Il faut avoir plus de connaissances sur les transferts sur les plantes. C'est aussi pour ça que Camille a évoqué les bases de données BAPED, BAPOP, qui sont des bases de données qui couplent des teneurs dans les sols et dans les plantes. Et on aimerait quand même arriver un jour à avoir assez de données pour pouvoir estimer mieux ce transfert et peut-être, du coup, solutionner des problématiques que tu évoques et que j'entends tout à fait cette problématique d'avoir énormément de variabilité. Et au-delà des propriétés des sols, il y a aussi les conditions climatiques qui vont jouer d'une saison sur l'autre. Effectivement, il peut y avoir aussi des stress hydriques qui vont jouer et d'autres facteurs qui vont jouer sur le transfert des polluants. et les pratiques aussi agricoles qui vont jouer aussi sur la qualité du sol. Donc, oui, c'est un sujet assez complexe. Ce serait intéressant, je pense, d'avoir plus de données. C'est le casquette recherche qui parle, mais plus on aura de la donnée, plus on pourra, j'espère, proposer des solutions à des problématiques comme ça. Je voudrais juste rajouter qu'en fait, on nage en pleine incertitude parce que, non, mais c'est ça, en fait, on gère de l'incertitude parce que ce que tu dis sur la variabilité dans les plantes et dans l'accumulation, mais c'est vrai aussi à la base, c'est que quand on fait un échantillon de sol et quand on l'analyse, on n'a jamais, enfin, tous ceux qui manipulent le sol et surtout des sols qui ont été remaniés, sur lesquels il y a de la pollution, il suffit que vous fassiez un échantillon à 50 cm en dessous ou 50 cm à côté que vous envoyez dans deux laboratoires différents et vous allez avoir des résultats qui peuvent varier du simple au double, au quintuple, voire facteur 10. Je ne sais plus comment on dit. D'accord ? Et moi, j'avais discuté un jour avec un technicien de laboratoire qui m'avait dit de toute façon, tant qu'on n'a pas un facteur 10 entre deux résultats, on considère qu'on est dans le même ordre de grandeur. Et oui. Or, en agriculture urbaine, on est quand même à priori sur des teneurs qui sont normalement relativement faibles. Et plus on est faible dans les teneurs et plus il y a d'incertitudes sur les résultats du laboratoire. Donc, en fait, on ne fait que gérer de l'incertitude. Et il faut... C'est peut-être dur à entendre ce que je vais dire, mais il faut accepter une part de risque. Je suis désolé, le risque zéro n'existe pas. On vit dans un monde, on sort là, on est susceptible d'être renversé par une voiture. Et pourtant, on sort. Voilà. Encore une fois, je ne voudrais pas non plus passer pour un fou qui vous dit « faites n'importe quoi ». Mais prenons du recul par rapport à tous ces aspects-là. On est exposé en permanence à de la pollution. Il ne faut pas faire n'importe quoi. On met un certain nombre d'outils qui sont à notre disposition mais qui sont tous imparfaits. Que ce soit les analyses de sol, que ce soit les études de risque, que ce soit les analyses sur légumes. Voilà. Tout ça est imparfait et on tend vers quelque chose et on essaie de ne pas faire de bêtises. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête. Super. Je vais rajouter un tout petit facteur d'incertitude suite à un retour terrain. Les pollutions au monde agri qu'on rencontre souvent c'est le cuivre. On se rend compte que le cuivre en fonction du taux de matière organique des sols, du pH du sol, il est plutôt moins phyto-disponible pour la plante. C'est encore quelque chose qu'on vient ajouter. Ça va faire la transition sur la question suivante qui était la solution. Une des solutions que nous on utilise c'est de diluer les pollutions dans le sol dans les matières organiques ce qui va en apportant la matière organique faire remonter les pH créer des complexes argile ou humus qui vont emprisonner les polluants et les rendements disponibles toujours sous réserve de contrôle. En termes de solutions, merci pour le beau panel que tu nous as donné tout à l'heure. Est-ce que vous voulez en rajouter ou rebondir sur certaines ? Je peux parler de la phytorémédiation ? Oui, ce serait le moment de parler de la phytorémédiation. Alors, la phytorémédiation pour dire ça en deux mots, c'est la capacité de certaines plantes à pouvoir dépolluer les sols. Et dans la phytorémédiation, il y a plusieurs mécanismes. Il y a le mécanisme de phytoextraction, donc là c'est quand les plantes absorbent avec leurs racines et font monter dans les parties aériennes, dans les vacuoles dont on se l'a parlé Marc-André tout à l'heure. Il y a la phytodégradation, donc là ça va s'appliquer plutôt sur des molécules organiques et d'ailleurs l'extraction plutôt sur des molécules non biodégradables comme les métaux lourds. Donc la dégradation, ça va dégrader par exemple les hydrocarbures. Et après il y a d'autres mécanismes, il y en a à peu près 5 je crois en tout. Et lorsque l'humain met en place de la phytorémédiation avec tout le système qui va avec, c'est-à-dire les études, le monitoring, la plantation, la collecte des plantes et peut-être même aller jusqu'à la boucle d'économie circulaire qui est par exemple en phyto-extraction de récupérer les molécules qui ont absorbé les plantes comme le cuivre. Eh bien, on appelle ça du phytomanagement. Donc voilà, c'est pour vous dire, phytomanagement, c'est la gestion de la phytorémédiation, phytorémédiation, c'est la capacité des plantes et ensuite, il y a plusieurs mécanismes, phyto-extraction, etc. Nous, on est spécialisé dans la phyto-extraction, donc c'est de ça dont je peux vraiment parler, phyto-extraction des sols, donc des pollutions du sol, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la phyto-épuration qui est plutôt appliquée à l'eau, mais c'est encore un autre sujet. Chaque fois, ce sont des univers, donc c'est pour ça que je vais vous parler sur tout ça. Et la phyto-extraction, donc elle est appliquée surtout sur les métaux lourds et nous, pour vous dire, là, en cinq ans d'expérience, on a une expertise sur le cuivre, le plomb et l'arsenic. Et à chaque fois, c'est de nouveaux essais, des nouvelles expérimentations et heureusement qu'il y a de la connaissance qui est produite maintenant depuis les années 90 et qui nous permet aussi de s'inspirer de la bibliographie et des plantes qui ont été identifiées par ailleurs. Donc lorsqu'on parle de phyto-extraction, on doit comprendre le principe de biodisponibilité. En fait, dans le sol, on a la partie totale des métaux lourds qui est la partie naturelle et la partie biodisponible. La partie naturelle, c'est celle qui vient de la roche-mer qu'on retrouve sur le fond géochimique la plupart du temps. Il peut y avoir des variations. Et la partie biodisponible, c'est celle qui est mobile, qui peut être nocive pour les organismes vivants et qui peut aussi être absorbée par les plantes. Et cette part biodisponible est donc souvent d'origine anthropique et lorsqu'on dépasse des normes, lorsqu'on dépasse des fonds géochimiques, etc., souvent on se dit qu'il y a certainement une bonne part de métaux biodisponibles là-dedans. Et donc la phyto-extraction va s'atteler à extraire cette part biodisponible pour qu'elle soit donc moins disponible pour les autres plantes qu'on voudrait mettre ensuite, qui nous nourriraient. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais un petit peu de normes, c'est qu'aujourd'hui lorsqu'on présente un projet qui n'a pas passé la norme ARS de culture potagère, souvent je dis mais même la phytorémédiation je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va pouvoir absorber là-dessus. Donc c'est important quand même de se dire que ces méthodes-là sont applicables sur des pollutions moyennes qui, si on prend l'exemple du plomb qui peut par exemple être utiles sur des teneurs qui sont entre 100 et 300 jusqu'à 500 ppm. Au-delà de ça, en fait, les plantes ne vont soit pas pousser, soit ça prendrait tellement de temps que de toute façon plus personne ne sera là pour voir la dépollution du sol. Donc les mesures plus classiques comme l'excavation ou les traitements chimiques sont quand même utiles sur des cas extrêmes de polluants. Donc ce sont en fait des méthodes qui doivent être faites de manière complémentaire. Et donc, nous, ce qu'on propose souvent lorsqu'on nous présente un cas d'étude de pollution des sols, c'est d'abord cartographier. En parallèle aussi faire les études de EQRS, donc les études de risque sanitaire qui sont aussi très importantes parce qu'en fait, en fonction de l'usage, on va être sur un risque ou pas du tout. Mais pourquoi la cartographie, elle est importante ? C'est parce que parfois sur un terrain, par exemple, qui va faire 4000 m2, un hectare, on a des endroits qui sont pollués et d'autres moins. Et donc, si on réfléchissait à faire les études de sol en amont des projets immobiliers, par exemple, ou vraiment au tout, tout début, finalement, peut-être qu'on travaillerait à mettre en place des bâtiments en fonction des contraintes urbanistiques aussi, mais aussi en fonction des potentiels du sol. Et en fait, au lieu de placer tout son bâtiment et puis après faire des études de sol sur les espaces verts et se rendre compte qu'ils sont pollués et qu'en fait, on ne peut plus faire des espaces verts à cet endroit-là, on pourrait se dire, finalement, on part de l'étude de sol, on regarde où est-ce qu'on a des endroits qui ne sont de base pas pollués ou peu pollués et donc on pourrait faire par exemple de la phytorémédiation et finalement, on réfléchit aux espaces verts de cette manière-là plutôt que l'inverse. Et donc, ça, c'est quelque chose qui nous semble important et notamment aussi lorsque l'on ne peut pas attendre, on parle souvent de la question du temps sur la phytorémédiation, nous, on va souvent proposer de faire, par exemple, en agriculture urbaine ou potager urbain plutôt, on va proposer de faire une partie en hors-sol et tout le reste en phytorémédiation. Comme ça, plus tard, s'ils veulent faire du plein terre, ils pourront, après quelques années, finir par faire du plein terre sur une extension en fait du jardin. Et on parlait du hors-sol tout à l'heure et du fait qu'on piétine quand même sur un sol pollué. En fait, aujourd'hui, on voit beaucoup de cas où ils mettent une couche de BFR, donc c'est du bois broyé, BRF, du bois broyé, du bois broyé, voilà, mais très grossièrement et qui en fait permet de couper les voies de transfert, enfin, le fait qu'on soit en contact avec ces sols pollués. Donc on peut marcher sur ces endroits-là, mettre du hors-sol et peut-être clôturer une partie du terrain et faire de la phytomédiation sur cette partie-là ou un refuge de biodiversité, en tout cas un espace dans lequel l'humain ne va pas accéder pendant plusieurs années de manière très fréquente. Donc en fait, du phytomanagement, du coup, on n'intervient que trois fois dans l'année sur une parcelle, au moment où on plante, une fois pour faire du suivi et au moment où on récolte. Et parfois, le suivi est une partie de la récolte parce qu'on a des plantes à cycle court aussi. Donc ça peut se faire de cette manière-là sur l'aspect phytoremédiation et aussi, pour vous dire, on utilise en phyto-extraction ce qu'on appelle des plantes hyper-accumulatrices. Donc si vous voulez avoir des renseignements sur quelles sont ces plantes qui permettent de dépolluer, c'est ce mot-là qu'il est nécessaire de chercher et même aller plus loin, c'est qu'il faut trouver des plantes qui ont ce qu'on appelle un fort facteur de translocation, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment capables de passer les molécules, des racines jusqu'à leur partie aérienne parce qu'il y a aussi beaucoup de plantes qui font de l'hyper-accumulation mais qui les gardent au niveau des racines. Et donc derrière, lorsqu'on les récolte, c'est beaucoup plus simple de faucher avec ce fort facteur de translocation que d'arracher les plantes avec leurs racines, forcément. Donc voilà ce qu'on peut prendre en considération pour mettre en place des projets de phytoromédiation et comme je vous disais tout à l'heure, la question du temps est importante à prendre en compte, soit en cartographie et on peut faire du hors-sol pour que ce soit instantané, soit on peut faire par exemple des vergers justement parce qu'il y a cette question de les fruits absorbent moins que les légumes en pleine terre, donc le temps que les arbres commencent à produire des fruits, on peut aussi faire de la phytoromédiation à leurs pieds. Après, il y a la question de la coopération, donc comme je disais tout à l'heure, il faut réussir à créer des avis entre différents propriétaires fonciers pour pouvoir maintenir des projets de phytoromédiation dans le temps. Donc par exemple, si une collectivité a une friche qu'elle veut faire quelque chose qu'elle ne sait pas ce qu'elle va devenir dans 20 ans, elle peut commencer par exemple des projets de phytoromédiation puis ensuite donner des consignes à un aménageur qui lui-même pourrait donner des consignes à un promoteur qui lui-même pourrait donner des consignes à ses usagers. Mais ça, ce n'est pas fait encore et ce n'est même pas du tout considéré dans le système tel qu'il est fait actuellement, mais on sait qu'il y a des promoteurs, des aménageurs et des collectivités qui ont la volonté d'eux. Donc c'est peut-être quelque chose qui va être mis en place prochainement. Et enfin, remonter le courant comme je vous ai dit tout à l'heure, faire passer les études de sol dès les premières études qu'on fait pour l'analyse d'un terrain et même, pourquoi pas, commencer à identifier certains facteurs qui font qu'une friche devient une friche. Souvent, c'est un jeu d'acteur qui fait qu'on va avoir un terrain qui va être là pendant 10 ans, 20 ans, on ne fait rien dessus. Alors que si on savait dès le début des indices qui nous disent « Ouh là là, ça, ça va devenir une friche pendant quelques années », eh bien, on pourrait commencer à faire des projets de phytoremédiation et ne pas se dire deux ans avant que quelque chose sorte de terre « Ah ben, en fait, on n'a plus le temps ». Donc voilà, le temps, si on a envie de le prendre, c'est le moment. En complément, si vous voulez, et ça a déjà été abordé, il y a tout un panel d'outils qui sont à la disposition pour gérer la pollution. J'utilise volontairement le terme de gérer la pollution et pas forcément de dépollution, parce qu'on ne dépollue pas toujours, malheureusement, mais c'est comme ça et comme le disait M. Célos tout à l'heure, par exemple, les métaux, ça se transfère, ça s'accumule, ça ne se détruit pas. Donc il faut en tenir compte. Il ne faut pas exclure, ça a été abordé par Anne tout à l'heure, de temps en temps, le fait que sur des pollutions vraiment importantes, il faille évacuer et traiter ailleurs. Et puis, vous avez aussi, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des techniques parce que je crois que ce n'est pas forcément l'objet, il y a tellement de cas possibles, mais vous avez aussi des modalités de gestion qui peuvent être des modalités complémentaires où on va retravailler le sol parce que ces sols vétérans dont parlait M. Célos tout à l'heure, il a bien expliqué que bien souvent, il n'y avait plus de matière organique, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'air. Donc on va chercher, notamment dans les cas d'agriculture urbaine, on va chercher à redonner de la fertilité à ces sols. Et donc les processus de refertilisation des sols peuvent contribuer aussi à la gestion de la pollution en gérant le pH, la granuleau, etc. Et puis enfin, on peut aussi ramener des matériaux en couverture. Là encore, ça a été évoqué par Rannes. Ce n'est pas forcément toujours la meilleure solution d'un point de vue transport, émissions de gaz à effet de serre, etc. mais il y a maintenant des sociétés qui, effectivement, des acteurs qui tentent de reconstituer des sols. Avec toutes les limites qui ont été évoquées en introduction par M. Célos, c'est-à-dire qu'un sol, ce n'est pas des ingrédients de la recette de cuisine, c'est le processus de mise en œuvre de tous ces ingrédients. Je ne sais pas s'il faut rentrer beaucoup plus. Après, il y aura peut-être des questions sur les techniques. Merci, Tanguy. Merci à vous trois. Juste une petite précision, une référence que tu m'as donnée et que je trouve intéressante de partager à propos du choix des cultures. Un des exemples que tu proposais, Anne, aussi. Apparemment, il y a eu des recherches menées là-dessus par l'Université de Lille autour du cadre Métal Europe par Nadège Oustrière. Donc, des références à prendre sur tout ce qui est choix des cultures à mettre en place en fonction des niveaux de contamination. Merci à vous trois. Je pense qu'on peut bien les applaudir. Et vous devez avoir plein de questions, donc on va en prendre plusieurs. J'avais une question pour Manon, justement, sur sa question de phytoromédisation. Quelles étaient un peu les échelles de temps, en fait, de ces projets ? J'imagine que c'est divers, mais est-ce que c'est deux ans, cinq ans, vingt ans, cinquante ans ? À quoi on peut s'attendre un peu ? Alors, à ce sujet, comme on disait tout à l'heure, parfois, il y a des projets qui sont arrêtés et qui demandent des pollutions alors qu'ils dépassent à peine les normes qui, justement, sont appliquées en vigueur pour des projets d'agriculture urbaine. Et dans ces cas-là, très précis, où ils ont vraiment besoin de redescendre un tout petit peu, nous, on applique les recommandations de l'ADEME qui parlent de trois ans. c'est-à-dire qu'on a une première année qui est un peu une année test, deuxième année d'ajustement et troisième année qui est considérée comme vraiment de l'absorption efficace pour le terrain. Maintenant, si on est sur deux fois, trois fois les normes, et encore une fois, comme je disais, c'est des questions de responsabilité, je suis totalement d'accord avec mon discours aussi, là, il faut s'attendre plutôt à des échelles entre cinq, dix ans et en fait, nous, ce qu'on fait en tant qu'entreprise, c'est qu'au-delà de dix ans, quand on estime que les pollutions prendraient au-delà de dix ans en phytoromédiation, soit on ne recommande pas de faire cette technique-là, soit on admet que ce n'est pas nous qui allons prendre la responsabilité de la produire jusqu'au bout. En fait, il faut qu'il y ait un institut ou une collectivité derrière qui soit garante de voir ce projet-là aller jusqu'au bout et là, on peut parler de plusieurs dizaines d'années. Mais peut-être faire d'autres méthodes dans ce cas-là. Bonjour, merci pour toutes ces informations. Qu'est-ce que vous recommanderiez pour des vergers comme remédiation ? Vous allez me dire que ça dépend des polluants, probablement, comme plantes qu'on peut installer. Des exemples. Alors justement, comme je disais, en fait, il y en a plein. Ça s'appelle des plantes hyper-accumulatrices. 30 ans de recherche derrière ça, des milliers de plantes qui ont été identifiés. On les retrouve sur Internet. Mais en France, par exemple, il y a des fougères, certains types de fougères qui permettent d'absorber l'arsenic. Donc ça, c'est important de le savoir. Il y a aussi au niveau du plomb des plantes qui ne sont pas hyper-accumulatrices, mais du fait qu'elles aient une forte biomasse et qu'elles accumulent pas mal, sont efficaces quand même pour faire de la fétéromédiation. Et on appelle ça, par exemple, les molènes, notamment le bouillon blanc, qui est une plante qui permet quand même de bien accumuler dans ses parties aériennes. Voilà, deux types de plantes. Mais il y en a plein d'autres. Vraiment, ça a été très étudié et aussi des plantes locales. Je veux dire, c'est souvent quand on pense phytorémédiation ou phytoextraction, on pense plantes exotiques, mais en fait, on est allé bien au-delà de ça maintenant en recherche. Il y en a plein en France. Bonjour, vous parliez des méthodes complémentaires comme l'excavation et le traitement chimique. Aujourd'hui, quelle est la part de la dépollution entre la fétéromédiation et l'excavation ? Quelle est la part de ces deux méthodes ? Joker. Ouais, je dirais la fétéromédiation, c'est encore considéré comme de l'expérimental, même si c'est efficace, même s'il y a des services aujourd'hui qui sont montés pour, c'est pas du tout utilisé. Il faut quand même bien voir que les problématiques qu'on rencontre sur les sites industriels ne sont pas du tout celles qu'on rencontre sur les terrains qui en général sont à vocation d'agriculture urbaine, si vous voulez. Donc on va pouvoir utiliser des techniques de type phytorémédiation plus facilement sur des sites, ça a été dit, qui sont peu ou moyennement pollués. Sur des sites de l'industrie chimique, par exemple, ça a été dit aussi, on ne va pas utiliser ces techniques-là et on va utiliser des techniques plus avancées de venting, stripping, enfin voilà, après, on a toute une batterie mais vous dire la part, je crois que il faudrait demander à l'UPDS, je crois que j'ai vu que la représentante était inscrite. Vous n'avez pas la... Même l'UPDS n'a pas la réponse. J'avais juste une mini-réaction. Je trouve que finalement, grâce à tous ces projets d'agriculture urbaine, ça permet de discuter de beaucoup de sujets, par exemple, sur la variété, le cultivar, où effectivement, on n'a pas assez donné. C'était un peu la remarque, donc c'est super parce que finalement, ça fait vraiment de l'éducation très large à plein de questions qu'on aurait pu se poser avant, que ce soit sur les sols non pollués, pollués. Et après, peut-être, pour M. Latron, la petite blague, parce que je n'ai pas eu le temps de le présenter, mais sur l'arsenic, où effectivement, dans le règlement européen sur la qualité des denrées alimentaires, on a uniquement le riz, en fait, et pas d'autres... Pas la carotte, etc. Donc comment vous le... Enfin bon, j'ai déjà un peu... Je pense que c'est la réponse, mais comment vous l'expliqueriez, que ça soit réglementé uniquement sur le riz pour l'arsenic ? Alors, je ne l'explique pas. Je ne l'explique pas et moi, je vais être assez lâche. Moi, mon domaine, c'est les sols, ce ne sont pas les légumes. Donc je laisse ça aux agronomes. Mais non, honnêtement, je ne sais pas. Mais par contre, ce que je... Alors, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que la façon dont j'essaie de procéder quand je suis face à quelque chose où il n'y a pas de valeur réglementaire, c'est d'essayer de trouver d'autres points de comparaison. Et en fait, quand on cherche, on peut en trouver. Alors, je vous donne un exemple parce que la question s'est posée récemment sur une interprétation d'un métal dans des légumes. Et j'ai cherché, par exemple, sur les sites des compléments alimentaires, quelles étaient les doses maximales recommandées sur les petites pilutes qu'on vous vend sur Internet. voilà. Et donc, ça permet... Il existe quand même quand on cherche, on arrive de temps en temps à trouver des points de comparaison qui valent ce qu'ils valent mais qui donnent une certaine... Comment dire ? Qui permettent de voir à peu près où on se trouve. par rapport à des quantités et de l'église certaine et de l'église par une réaction par rapport à des valeurs que l'on va ménager dans les légumes. L'utilisation des bases BAPOP pour les organiques et BAPET que vous pouvez vraiment utiliser largement. Sauf qu'il faut attendre 2-3 mois qu'elles soient réactualisées. Mais en tout cas, c'est en ligne sur le site de l'ADEME. Et ça peut permettre aussi à partir d'une valeur de sol de regarder aussi sur des sols comparables la qualité des légumes qu'on a dans ces bases de données. Donc, ça peut être une utilisation assez pratique aussi qui permet de débroussailler déjà un petit peu la qualité des végétaux avant de faire des analyses. Parce que moi, je vous rejoins, il y a tellement d'incertitudes qu'évidemment, à un moment, c'est bien de faire des analyses, mais c'est déjà bien aussi de regarder toutes les données dont on dispose déjà. Merci. Merci. Je crois qu'il y a deux questions en ligne. Oui. Alors, une première question. Est-ce que le fait de trouver des blocs de bitume dans le sol, est-ce que c'est un signe inquiétant de pollution ? Et la deuxième question, est-ce qu'il est nécessaire de faire des analyses de sol dans le cas où on fait de la rotation de culture ? Est-ce qu'on doit faire une analyse de la pollution des plantes cycle après cycle ? Je prends la parole, j'ai le micro et puis après, je le laisserai. Alors, le bitume, ce n'est pas très bon signe quand même. Voilà. dans nos régions, normalement, on n'en trouve pas de façon naturelle. Donc, il vaut peut-être mieux pousser un petit peu les analyses. En effet, ce qu'il faut avoir en tête, si vous voulez, et ça a aussi été évoqué par M. Célos tout à l'heure, c'est que sur tous les ans, enfin, sur beaucoup d'anciens sites qui ont été aménagés, les anciens ont décapé ce que l'on appellerait aujourd'hui la terre végétale et ils ont souvent ramené des matériaux pour conforter l'importance des sols. Voilà. Et il se trouve que malheureusement, les déchets de chantier, les laitiers, les crasses sont de très bons matériaux géotechniques. Donc, s'il y a des matériaux d'origine anthropique, oui, il vaut mieux quand même faire des analyses pour savoir de quoi on parle. Après, sur les cultures en termes de rotation, effectivement, la question sous-jacente, c'est la question de la fréquence d'exposition aux polluants. Mais malgré tout, même s'il y a une rotation, s'ils sont des légumes qui sont destinés à être consommés régulièrement, même si on passe de courgettes aux carottes et aux tomates, malgré tout, il y a quand même une exposition possible. Donc, j'aurais tendance à dire il faut regarder au cas par cas, mais il ne faut pas exclure, même sur des rotations, il ne faut pas exclure les analyses. Oui, je ne sais pas si j'avais tout à fait bien compris la question sur les rotations, dans le sens où dès lors qu'on a des végétaux, effectivement, si c'est un sol contaminé, il faut s'intéresser à leur qualité. J'ai juste pensé, bon, peut-être que ce n'est pas adapté, mais que si on intervient sur le sol en apportant rotation, si on travaille le sol ou si on apporte de la matière, du coup, je divague un peu, mais c'est là où on peut jouer sur les propriétés du sol potentiellement et là, on peut se poser la question de, est-ce qu'il n'y a pas un risque si je joue sur le pH, sur le taux de matière organique, sur la mobilité des polluants, parce qu'un pH acide va favoriser la mobilité des polluants et donc, par exemple, le transfert vers les plantes. Donc, voilà, j'ouvre un peu sur le sujet et ça sera peut-être réabordé cet après-midi, mais il y a une autre question sur l'apport massif de compost, le compost pouvant étant potentiellement, malheureusement, aussi plus chargé en certains éléments. Du coup, si on en apporte massivement et de façon pas forcément très contrôlée, si on ne sait pas d'où vient le compost, imaginons qu'ils viennent de milieux urbains eux-mêmes impactés, là, il peut y avoir aussi un risque de recontamination des sols par les matières. Donc, les pratiques culturales, c'est peut-être pour ça que ça m'a fait penser à ça, doivent être aussi pensées pour éviter soit de trop, de ne pas jouer trop sur la mobilité des polluants et de ne pas rajouter des polluants dans les sols. Anne, merci. Tu fais une magnifique ouverture sur le sujet de cet après-midi. Voilà, donc, je pense que, alors, avant de les applaudir, la suite du programme, c'est qu'on va profiter de 15 minutes de pause où vous pourrez les assaillir de toutes vos questions. Vous restez là pendant la pause ? Voilà. Et donc, voilà, je propose qu'on les applaudisse une dernière fois et qu'on prenne ces 15 minutes de pause. Applaudissements